Parmi les 116 concurrents de la 25e édition du Tour, Patrice Ringuet ne passe pas inaperçu. Champion de Guyane, il règne en maître sur le peloton local. Attendu au tournant, le sociétaire du Véloclub de Kourou est sur ses gardes. Il sait que la première étape est souvent celle de tous les dangers. La première étape est souvent piégeuse. Et pour ne pas être piégé, j'ai toujours pensé qu'il fallait être acteur. C'est ce que j'ai fait dès le début. Même si Valentine Glowers, le Belge s'impose, Patrice fait partie des 23 coureurs à moins d'une minute du maillot jaune. Derrière Ruffin, Rahim et Michael Laurent. La deuxième étape voit encore Ringuet dans tous les bons coups. Deuxième à Matoury, derrière Sprague, tout va bien pour lui. Mais surtout pour Johan Ruffin, le Guadeloupéen endosse le maillot jaune après sa deuxième place sur le contre-la-monte de l'après-midi derrière Muller. 27e, Patrice Ringuet se cale à la 6e place au général. Étant placé comme ça, je n'étais pas vraiment le plus dangereux. J'étais en embuscade, on va dire. Donc j'avais une place où j'étais, on va dire, tranquille. Je n'étais pas trop surveillé. Mais j'étais quand même dangereux pour... Je pouvais prétendre à la victoire finale. D'autant plus qu'un coup de théâtre survient à l'arrivée à Sina-Marie. Johan Ruffin a lourdement chuté. Il est contraint à l'abandon. Michael Laurent de la Martinique endosse le maillot jaune. La quatrième étape entre Sina-Marie et Saint-Laurent demeure un classique. Des échappés qui ne vont pas au bout et un peloton groupé devant la mairie où Marc-Joseph, à 43 ans, s'offre son 12e succès sur le tour. Il récidivera le lendemain à Mana. Le classement ne bouge pas. On a même l'impression d'une course cadenassée. Mais voilà, sur le premier tronçon, entre Saint-Laurent et Irakoubo, tout vole en éclats. Un groupe d'une vingtaine de coureurs part dès le premier point chaud. Il y alla beaucoup de Guyanais dont Patrice Ringuet passait inaperçu. Ils ne m'ont pas vu partir. Vu que j'avais changé de maillot ce jour-là, j'étais passé à l'orange. Je crois que c'est la venette qui avait pris mon maillot rouge, enfin le maillot rouge que je portais. Donc ils ne m'ont pas vu, ils ne m'ont pas calculé, ils ne m'ont pas vu partir. Et puis une fois que ça s'est fait, ça a bien collaboré devant dans l'échappée. Puis je me suis dit, peut-être que aujourd'hui c'était mon jour de chance. A tel point que le peloton coupe la ligne avec près de cinq minutes de retard sur Christophe Casala, le vainqueur. Voilà Ringuet avec un matelas de 3 minutes 35 d'avance au moment d'attaquer le chrono. Un exercice qu'il n'aime pas, pénalisé de 20 secondes. Il est loin de Muller, de nouveau vainqueur et perd du temps sur Mickaël Laurent. Qu'importe, à trois jours de l'arrivée, Patito est en jaune avec 2 minutes 17 d'avance sur son dauphin. Le courrouxien ne lâche pas l'affaire, il maîtrise les attaques sur la place des Palmistes. Il lève les bras en signe de victoire, 34 ans après son père Sylvain. Je pensais ressentir un peu plus d'émotion, un peu plus de... C'est vrai que j'étais content. L'histoire retiendra que Patrice Ringuet devance Mickaël Laurent de la Martinique et Rémi Caristan de RMB. Le Cru 2014 restera sans aucun doute dans les annales.